On va commencer. Je vous remercie déjà d'être venus. C'est vrai qu'avec l'open business au départ, juste aujourd'hui, c'est pas simple pour se guérir. Donc, merci beaucoup à vous de vous assister et persévérer. Donc, aujourd'hui, on va être, comment, une conférence à quatre lois. Donc, sur la formation, les enjeux, les conversions par rapport aux... sur la... notamment la responsabilité partagée, les salariés, les entreprises, qui est annuite dans l'évolution de l'ERA du 71 jusqu'à 2014 avec la loi. Donc, pour ça, on a quatre personnalités qui, comme je vais le présenter brièvement et se présenteront plus en détail. Donc, Véronique Bréer qui va parler pour le GAF et dont la présidente est présente ici, Véronique Rindier. Donc, à gauche, j'ai René Paloski qui, au nom de la FREF, qui présentera également la FREF. Véronique Rudolide du MEDEF. Donc, on aura, voilà, aussi des positions côté aussi entreprise. Et puis, Éric Picot qui est de l'APEC et qui pourra aussi apporter un regard par rapport aussi à une population, notamment les cadres, mais pas seulement. Donc, voilà, je pense qu'on va faire, en termes d'organisation, une première présentation avec Véronique Bréer, qui va, voilà, donner un certain nombre d'éléments clés. Et puis, tout genre de débat entre les participants dans un premier temps. Et puis, ensuite, on vous la sera la parole pour pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, on va commencer par contre. Bonsoir, je suis Véronique Bréer. Je fais partie du bureau du GAF Val-de-Loire. Et je suis également consultante en bilan de compétences. Alors, quelques mots sur le GAF. Déjà, peut-être que vous ne connaissez pas. Notre réseau national, le professionnel au service des ressources humaines et du développement des compétences dans les organisations. C'est un réseau national avec 700 professionnels de l'entreprise, mais aussi des organismes de formation, des formation dans les différentes fonctions publiques ou dans les associations. On aime bien parler de communauté de métiers, riches de 60 ans d'activité. Alors, concrètement, c'est quoi appartenir au GAF ? Eh bien, c'est appartenir à une communauté de pratiques. C'est partager des connaissances, des expériences ensemble. C'est développer aussi son réseau professionnel. C'est être en veille sur les évolutions de nos métiers, à travers des conférences comme celle de ce soir. C'est aussi être un acteur au niveau national, au niveau régional, influent et reconnu par les professionnels des compétences et de la formation sur un territoire au travers des réunions d'échange. C'est aussi disposer de ressources à travers un site internet, des revues, des études thématiques. Et puis, pour ceux qui le souhaitent aussi, c'est contribuer à faire avancer la réflexion, partager les expertises et on a des publications aussi sur les thèmes d'actualité. Donc, faire partie du GAF, c'est vraiment un levier de professionnalisation et, à mon avis, de vraiment nous rejoindre. Si vous voulez qu'on en discute un petit peu plus après, on se tiendra à votre disposition à Véronique. Ici, en région Val-de-Loire, on a eu des réunions autour du thème, par exemple, des entretiens professionnels, de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur le territoire, sur l'innovation et les enjeux du numérique dans la formation. On a réfléchi aussi à des fondamentaux avec Jocelyne sur les fondamentaux de l'apprenance. On a travaillé aussi sur le baromètre que le GAF publie chaque année. Donc là, il va bientôt sortir sur les grandes tendances des métiers de la formation aujourd'hui. On a aussi réfléchi à la question de la qualité de vie au travail, la qualité du travail. Avec Eric, c'était passionnant. Et puis, notre dernière réunion, c'était autour de la réforme et du rôle des autres. Voilà. Donc, autant que vous ayez de sujets qui sont à la fois de fond, mais aussi d'actualité, pour que nous soyons bien au fait et qu'on partage nos expertises. C'est vraiment ça. On aime avoir une pluralité de regards et débattre ensemble dans un contexte aussi neutre pour se tenir bien au fait des changements. Et il y en a beaucoup en ce moment. Voilà. Alors, je viens aux nouveautés. Je vais prendre cinq minutes pour vous parler juste des nouveautés majeures de la loi travail concernant la formation. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de choses. Quand on s'y plonge, là, je présenterai juste les dispositifs majeurs. Donc, il n'y a pas de grands changements, mais beaucoup de choses qui viennent renforcer la tendance de la loi de 2014. Sur 121 articles, il y a quand même 45 articles qui portent sur la formation comme outil de sécurisation des parcours professionnels. Donc, cette loi, elle vient renforcer, améliorer, élargir un certain nombre de dispositifs de la loi de 2014. Alors, tout d'abord, il y a ce compte personnel d'activité, dont vous avez déjà entendu parler dans le cadre de la loi EPSAMEN. Ce n'est pas un nouveau droit, mais c'est finalement un réceptacle de droits qui contient le compte personnel de formation, qu'on commence à bien connaître maintenant, le compte personnel de prévention de la pénibilité, le compte d'engagement citoyen plus qu'il nouveau. Et là, quand on parle de mutation sociale, je trouve qu'il y a une avancée aussi significative, parce que ce compte d'engagement citoyen, il vise à transcrire en droit à la formation des activités bénévoles ou de volontariat qui sont réalisées dans le secteur associatif ou dans le cadre de services séviques notamment. Donc, c'est intéressant aussi de se dire, tiens, là, on élargit aussi le droit à la formation à des activités hors professionnels et qui sont venus aussi de développement de compétences. Donc, ce compte personnel d'activité, il a pour objectif de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et donc de sécuriser son parcours et de supprimer, autant que faire se peut, les obstacles à la mobilité. Et là, quand on entend, on doque la personne de sa propre responsabilité et qui a une responsabilité et des outils pour sécuriser son parcours. Donc, ce compte personnel d'activité, il s'adresse aux salariés, aux demandeurs d'emploi, aux indépendants, puis à terme, à l'ensemble des actifs ont pris les fonctionnaires d'ici mai 2017. Donc, on tend aussi à faire une universalisation des droits. Il est ouvert dès l'âge de 16 ans, il commence un contrat d'apprentissage et puis il va rester avec nous jusqu'au décès. Assorti à ces droits, il y a aussi le droit à un conseil, le conseil en évolution professionnel qui est lié au compte personnel d'activité. Ce conseil en évolution professionnel, on commence aussi bien à connaître, délivré par Pôle emploi, les missions locales, les fonds gestifs et au passif, l'AGFIP et l'APEC. Donc, voilà, des moyens, que ce soit en termes d'heures de formation, mais aussi en termes de conseils pour faire face aux ruptures professionnelles, mais aussi pour évoluer, pour acquérir des qualifications supplémentaires. Dans cette loi travail, on a aussi un compte personnel de formation qui évolue, qui est, je disais, enfin, on approfondit, on élargit, notamment avec un élargissement des certifications éligibles. Au-delà des fameuses listes de formation qui existaient aujourd'hui, de la certification CLIA et des accompagnements VAE, on va avoir le bilan de compétences. Là aussi, c'est une évolution importante parce qu'on se demandait un petit peu à quelle sauce il allait manger, et puis finalement, on va les conforter aussi comme un outil tout à fait pertinent en champ d'information. Dans ces formations, dans ces certifications éligibles, il y a aussi des actions d'accompagnement, d'information, de conseils au créateur et d'empreneur d'entreprise. Pour ce qui concerne le socle de connaissances et de compétences, il y a aussi des actions d'évaluation avant et après les formations qui vont rentrer dans ces listes éligibles. Et puis, les actions de formation des bénévoles et des volontaires dans le cadre du service civique qui veulent acquérir des compétences liées à leur mission. Le CPF, il évolue aussi par son extension à différents types de publics. Je parlais tout à l'heure des indépendants, c'est-à-dire les professions libérales, les professionnels non salariés, leurs conjoints collaborateurs, les artistes auteurs et aussi aux personnes handicapées accueillies dans un des actes, l'établissement de services d'aide par le travail. Donc là aussi, on renforce auprès d'un public plus démuni les possibilités de formation. Et puis, on a un abondement particulier de 48 heures par an avec un plafond de 400 heures pour tout salarié qui n'a pas de qualification équivalente au CRP. Et là aussi, on met plus de moyens sur les bas de mode qualification qui sont plus fragiles aussi par rapport au marché du travail. On a d'autres points comme par exemple la possibilité pour les OPCA, les organismes par terre, un collecteur agréé, d'aborder les heures manquantes pour financer une formation au titre du compte personnel de formation. On a aussi la possibilité de majorer les droits à CPF pour des salariés à temps partiels ou des saisonniers moyennant un accord collectif ou une décision de l'employeur. Je ne détaille pas, il y en a beaucoup, beaucoup, donc je reste sur l'essentiel. Les autres dispositions, dans les principales, il y a aussi la garantie, la garantie jeune, qui est un soutien financier pour des jeunes qui sont en décrochage scolaire avec un accompagnement renforcé vers l'emploi et l'autonomie. C'est un dispositif expérimental qui sera étendu à partir du début 2017. Concernant l'apprentissage, on a aussi plusieurs changements. L'aide, notamment, à la recherche du premier emploi pour les apprentis. La possibilité de réaliser son apprentissage à distance avec un suivi, un accompagnement des CFA. Pour les CFA, il y a une obligation maintenant de communiquer le taux d'insertion dans l'emploi des ex-apprentis. Donc, chaque apprenti qui s'inscrit en CFA doit se voir remettre une information sur ces débouchés, enfin, les taux d'insertion en concrètement. Et puis, on a aussi deux expérimentations, notamment une dans les régions volontaires, qui est une dérogation à l'âge limite de la signature d'un contrat d'apprentissage qui est porté de 25 à 30 ans. Et puis, une autre disposition, c'est concernant la VAE. Une seule année d'expérience professionnelle sera nécessaire, un contrôle 3 auparavant. Donc, voilà pour faire très 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 rapide, parce que ce n'est pas le cœur de le sujet ce soir. Si jamais vous voulez en savoir plus sur chaque thème, il y a un dossier qui est très bien fait sur le site ressources de la formation, qui est un site du Centre Info, qui reprend toutes ses dispositions et qui renvoie avec les liens sur les articles de la loi. C'est très très complet pour poursuivre cette réflexion-là. Je pense qu'on va passer directement à René Magorski, qui va, pour la frêle, me présenter un petit peu, et on va dire peut-être par rapport à la loi, et puis repartir peut-être... Alors, on ne va pas repartir très loin, mais on a parlé avant 71, il y aurait de quoi dire. Mais bon, entre effectivement les faits peut-être marquants, entre 71 et 2014, on a parlé des années 90 avec la notion de compétence qui bouleverse quand même un petit peu le rapport qu'on a. Mais bon, il n'y a pas que ça, donc je vous passe la parole. Merci, et puis merci à Véronique d'avoir pensé que la FREF pouvait se déplacer en région et pouvoir venir partager avec vous, les publics du CNAM, un peu de réflexion et un peu de prospectif, finalement, sur ce qu'est la formation, ce que pourrait devenir la formation. Alors, la FREF, c'est une association qui date de 1961. Elle a été créée au départ par des directeurs de formation d'entreprises, et notamment le premier président qui s'appelait Pierre Demain, qui était le directeur formation d'IBM. Donc, en 1961, des directeurs formation pensent qu'il est nécessaire de réfléchir sur tous les différents aspects de la formation. Cette association, on va connaître, en fait, une évolution sur 50 et quelques années, 11 présidents, j'aurais dû le 12e, donc si je me... 12 présidents, avec chaque fois, en fait, des caractéristiques un peu différentes. Dans les années 70-80, le nom de la FREF change et ça devient, en fait, une association pour l'expansion de la formation, vous voyez. Et à partir des années 2000, c'est le nom de la FREF qui reste, et ça sera une association de recherche et d'échange sur la formation avec des adhérents qui sont des organismes de formation, des MAUS, et l'AFPAS sont adhérents, des organismes paritaires collecteurs agréés, Unifaf, la GFOS, PME, Opcalia, Abtalience et j'en oublie, des consultants, des personnes individuelles qui viennent, en fait, échanger avec nous sur différentes thématiques. Les thématiques, alors si on prend le programme, je n'ai pas mis là, mais de 2016, vous aviez aussi bien fin de l'obligation légale, responsabilité sociale des entreprises, vous aviez une matinée sur la qualité, une matinée sur l'autodidaxie, j'ai découvert l'autodidaxie, une matinée sur... jeudi, on fait une matinée, sur la loi travail, tout ce qui est lié finalement aux nouvelles règles concernant le numérique et le financement de la formation ouverte à distance, et le principe, c'est qu'à chaque fois, on a des spécialistes qui viennent, qui viennent me présenter, mais ce n'est pas uniquement des spécialistes opérationnels qui sont à utiliser les outils, tout ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, c'était une utilisation finalement d'un système, c'est de prendre aussi du recul par rapport au système, et pour positionner le système dans un contexte un peu plus large, en sachant que la FREF, alors un peu comme le CNAM, a des textes de référence, et nous aussi on part de Condorcet, et de la place de l'éducation dans le développement personnel, et un des principes de la FREF, c'est de dire, je ne suis pas du tout dans l'organisme d'ordonnancement dans des diapositives, vous m'en excuserez, mais un des principes de la FREF, c'est de dire, en fait, c'est la personne au centre, et la personne dans son développement tout au long de sa vie, à la fois dans ses aspects de salarié, de travailleur, mais aussi dans ses aspects de citoyen. Et donc on revient et on revisite en permanence la notion d'éducation permanente, gros mot pour certains, mais si, et alors on en discutait tout l'heure, si je fais un petit retour sur 1971, 1971, vous aviez cette double clé d'entrée, répondre aux besoins de l'économie d'un côté, et permettre en fait une promotion sociale à travers la formation, puisqu'en 1971, on crée en fait une première fois une cotisation versée par les entreprises, qui finance à la fois le plan de formation à l'entreprise, mais qui finance aussi le congé formation des salariés, et non pas uniquement un congé formation pour faire de la formation professionnelle. C'est en 2003, la négociation de 2003, où apparaît en fait la fin, un nouveau paradigme, et je vais dire la fin de l'éducation permanente, telle qu'elle a été réfléchie dans les années 70, puisqu'y compris le CIF, congé individuel de formation, quand vous regardez le texte, et c'est extrêmement intéressant, le texte disait « permettre de l'éducation permanente devient un outil de la formation professionnelle ». Tout au long de la vie. Dans les réflexions qu'on a au niveau de la FREF, c'est en permanence de dire qu'on ne peut pas avoir une formation qui soit exclusivement que dédiée aux réponses et aux besoins de l'économie. Toute personne qui bénéficie d'une formation, c'est un individu, et que cet individu-là doit pouvoir, tout au long de sa vie, être à la formation qu'il a, dans le cadre d'une entreprise, mais en dehors de l'entreprise, mais financée par l'entreprise. Alors, d'aucun, on parle de salaire différé, je ne dirais pas jusque-là, en parlant des cotisations d'entreprise qui doivent permettre à l'individu de se former tout au long de sa vie. Alors, ce qui est intéressant, vous parliez du compte... d'engagement citoyen, vous parliez du CPA, le compte personnel d'activité, c'est comme ça qu'on l'appelle. Si vous regardez, en fait, ce compte personnel d'activité, et si vous regardez le compte personnel formation, le compte personnel formation, c'est pour les actifs, et le compte personnel d'activité, vous pouvez l'utiliser jusqu'à votre bord. Et c'est-à-dire que demain, quand vous serez à la retraite, il y a aussi le compte d'engagement civique qui est mis en place, et qui doit permettre à des personnes d'avoir des moyens pour se former, pour faire autre chose que de répondre exclusivement aux besoins de l'entreprise. Et là, finalement, dans toutes les matinées qu'on fait de la FREF, c'est d'avoir en permanence cette réflexion, c'est de se dire, ok, la formation est nécessaire en permanence pour répondre aux besoins de l'économie. Mais qu'il y ait une formation qui ne répondrait qu'aux besoins de l'économie, et qui oublie que l'individu n'est pas qu'un salarié, et que l'individu est aussi un acteur social qui, à travers la formation, doit pouvoir avoir un parcours de vie différent, cet aspect-là, pour nous, est primordial. Donc, ok, on est des spécialistes, et moi le premier, de tous les textes, tout à l'heure avec mes collègues, on tirait sur le fil, et puis on se rend bien compte que tout a été mis en place pour, finalement, depuis 2003, dire le salarié acteur de son employabilité. Moi, j'aurais préféré, je pense qu'au niveau de la FREF, on aurait préféré, à un moment donné, qu'on inscrive aussi le fait que l'individu doit être acteur de son parcours social, dont la formation est un moyen. On n'a pas été jusque-là, et il n'y aura sans doute pas jusque-là, puisqu'aujourd'hui, tous les fonds de la formation professionnelle qui proviennent des entreprises sont à destination d'une réponse aux besoins économiques. Je répète, mais je pense que c'est quand même cet aspect-là qui est important. Alors, si on réfléchit sur... Vous avez parlé du CPF, droit attaché à la personne. 2003 dit salarié acteur de son parcours. Les droits attachés à la personne. Si on regarde les différents aspects, aujourd'hui, droits attachés à la personne, on parlait des listes. J'ai écouté d'une oreille extraite, mais j'ai entendu une liste. Les listes, c'est fait par qui ? C'est fait par les partenaires sociaux. Ces listes-là sont déterminées comment ? Elles doivent répondre à des besoins d'un secteur ou de l'économie, et que la personne peut mobiliser son droit uniquement et exclusivement que sur des certifications inscrites sur ces listes, et donc, de fait, se mettre à disposition du service économique, de l'économie. Donc là, il y a quand même, à un moment donné, pas de contradiction. La logique, elle est claire. C'est tout argent qui provient d'une cotisation d'entreprise doit retourner. C'est un investissement qui doit retourner vers l'entreprise. Donc, dans le système tel qu'il est, aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Il n'y a pas que le travail qui contribue, qui génère la formation. Je vais vous parler de la gestion, de parler de compétences. C'est en vrai, de Dumont et de M. Dumont à la Croix, vénérable représentant de la partie patronale à la fin des années 90. Alors, je ne sais plus si c'était M. Lacroix ou M. Dumont qui disaient, parce qu'on parlait de gestion, on parlait de compétences, « Je ne comprends pas pourquoi M. Dupont, qui est dans mon entreprise et qui a un emploi relativement subalterne, se retrouve tous les vendis matins à la lune du journal local parce qu'il est président d'une association, je crois que c'était un globe dans le monde. » Il disait, « Je ne comprends pas pourquoi les compétences que M. Dupont met en œuvre en dehors de son activité professionnelle ne sont pas mises en œuvre au sein de l'entreprise. » J'ai failli dire, heureusement. Parce que ça montre bien qu'il y a quand même encore une distinction entre la vie professionnelle et la vie sociale, et que je conturerai là-dessus pour le moment, et que la formation doit être un atout dans deux aspects de sa vie. La vie professionnelle, c'est extrêmement nécessaire. Et si on regarde la nouvelle loi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a obligation de former aujourd'hui tous les salariés, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'avant, l'employeur choisissait qui partait en formation et sur quelle certification. Aujourd'hui, une entreprise doit, sur une période de 6 ans, justifier que tous les salariés ont une formation. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, et si on revenait à la logique de 71, comment on fait pour que dans les financements qui proviennent des entreprises, une partie puisse aller vers de l'éducation permanente et permettent à chaque individu d'être à la fois un salarié, mais d'être aussi un citoyen. Merci. Je ne vais pas vous présenter le MEDEF, je pense que ce n'est pas la peine, tout le monde connaît. Par contre, je vais essayer de répondre à mon voisin point par point. Je vais essayer de ne pas oublier les éléments. Le MEDEF Centre Val-de-Loire est aujourd'hui aussi secrétaire permanent d'une nouvelle instance qui est le COPAREF, puisque une des incidences de la réforme, c'est aussi une nouvelle organisation quadripartite de la formation avec les représentants de l'État, avec les représentants des partenaires sociaux. Et le COPAREF est le lieu d'instance ou de discussion sur lesquelles les partenaires sociaux se mettent d'accord sur un certain nombre d'éléments, et notamment sur la constitution des listes CPF. Ce qu'il faut bien savoir, enfin, ce qu'il faut vous prendre en compte, effectivement, vous parliez employabilité et vous parliez développement personnel et formation tout au long de la vie. La loi telle qu'elle est définie, c'est vrai qu'on va être beaucoup sur la sécurisation des parcours professionnels. C'est un point essentiel, mais qui veut dire aussi sécurisation des parcours professionnels, quelles sont les formations qui sont les plus utiles aux salariés et aux demandeurs d'emploi pour pouvoir s'inscrire durablement et de façon pérenne dans l'activité professionnelle. Et donc, du coup, c'est vrai que, contrairement au GIF, le CPF, on n'a pas forcément accès à toutes les formations que l'on souhaiterait. Juste pour un petit rappel chiffré, les listes CPF aujourd'hui, tout individu a accès à environ 52 000 formations au titre du CPF. Tout secteur d'activité confondu, tout statut confondu. Ces listes-là et le CPF, il est parti d'un constat très simple. Alors, c'est parti d'une étude qui a été menée avec une branche professionnelle sur quelles sont finalement les formations les plus représentatives pour conduire à l'emploi. Et il y a eu une expérience qui a été menée avec des responsables RH et des responsables formation de la branche, où on leur a sorti les, de mémoire, 800 titres et formations qui étaient en lien avec leur branche professionnelle et on leur a dit, voilà, sur ces 800 titres et formations, quelles sont celles que vous connaissez ? Gros secondos, 400, 450. OK. Sur ces 450-là, quelles sont celles qui ont une importance pour vous lorsque vous recrutez et qui vous semblent des formations qui amènent véritablement à la compétence utile pour vos entreprises ? 150. Le CPF, c'est ça, c'est de se dire, plutôt que, effectivement, financer selon le choix des personnes, c'est de se dire, on va plutôt mettre l'accent sur les 150 formations utiles pour pouvoir construire une identité professionnelle et pour pouvoir s'insérer durablement dans l'emploi. C'est vraiment quelque chose d'important sur l'autre façon de voir l'utilité de la formation, ce qui n'empêche pas, effectivement, Roger, que la responsabilité des employeurs est d'autant plus renforcée par la loi et qu'il y a obligation d'accompagner l'ensemble des salariés. Et ce qui n'empêche pas aussi de prendre en compte différemment ce qu'on va peut-être appeler des choses un peu plus périphériques et un peu moins liées à un métier, puisque, aujourd'hui, on reconnaît, effectivement, dans le cadre du CPF, vous disiez, Véronique, la VAE, on reconnaît, dans le cadre du compte d'engagement citoyen, tout le côté bénévole et toutes les formations et toutes les compétences qui sont induites là-dessus, mais on va reconnaître aussi tous les savoirs de base. Je regarde Valérie du sujet, on a beaucoup travaillé là-dessus, pour qu'il y ait un vrai parcours d'accompagnement des publics sur, à la fois, les connaissances de base et à la fois, les comportements qui vont induire l'intégration sur du long terme en entreprise, mais qui sont aussi des comportements qui vont forger le citoyen et qui vont forger la capacité de s'intégrer plus globalement dans la société. Donc, c'est vrai qu'on est passé par un moyen détourné, mais qu'on est aussi, on prend aussi, on prend ces aspects-là dans la nouvelle loi pour la formation, ce qui implique un accompagnement du CPF. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a à peu près 80% des salariés qui disent savoir ce que le CPF existe. On a encore beaucoup de chemin à faire puisqu'il n'y a que 3,5 millions à peu près de comptes créés sur les 25 millions à peu près possibles. Donc, il y a un vrai travail d'accompagnement et là, les CEP sont complètement partie prenante sur le sujet. Et puis, il y a un vrai travail sur les entretiens pro, on y reviendra peut-être tout à l'heure, en entreprise pour véritablement mettre du lien dans tout ça. Et récit pour le relais. C'est parfait. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'extraire à la volée quelques éléments d'éclairage au travers de deux études que la BEC a pu conduire. Vous les trouvez sur Google en tapant les intitulés précis que je vais vous donner. La première étude, c'est perception et pratique des cadres en matière de formation continue. Je vous liste quelques éléments qui pourront donner lieu, j'imagine, à questions et observations de l'autre part. Premier élément intéressant, c'est déjà les cadres qui se posent d'un niveau de formation important. Ils sont très demandeurs d'actions de formation puisque un cadre sur deux a suivi un parcours de formation dans les 24 derniers mois. Ils sont donc plutôt des bénéficiaires assidus. On peut faire le constat que les parcours de formation qui sont suivis durent moins de cinq jours. Bien évidemment, ces parcours de formation répondent à un des besoins les plus clairement exprimés par les cadres, c'est l'immédiateté du développement de leurs compétences au sein de leur emploi dans l'entreprise et le poste qu'ils occupent. Le souci des cadres n'est pas d'avoir un diplôme complémentaire, d'avoir une double compétence majeure, mais de travailler leur capacité à bien réussir le job qu'ils sont en train d'occuper. Ils sont pour cela de très bons utilisateurs du plan de formation des entreprises. Ils sont d'ailleurs eux-mêmes très acteurs de la désignation et de l'usage de telles formations prévues dans le plan de formation. Ils sont très volontaires sur le sujet, à titre personnel en tant que manager à la PEC, mes consultants lors des entretiens formation viennent avec une checklist de j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Si je leur dis que c'est 5 jours de formation, ils viennent avec 6, 7 jours. Ce n'est pas très grave. Les préférables vont demander plus. Et le souci qu'ils ont, c'est être meilleurs, pour être assez simple, dans l'emploi qu'ils occupent. ils se sentent généralement peu informés des dispositifs parcours sécurisation personnelle, compte personnel de formation, conseil en évolution professionnelle. Tout ça sont des mots. Maintenant, la mobilisation, l'usage, la mise en opérationnalité restent un exercice difficile. Et bien évidemment, le financement final de l'axe de formation reste un élément très obscur puisque la difficulté du cofinancement et de l'ingénierie financière reste bien évidemment très importante. C'est d'ailleurs à ce sujet, souvent, ils sollicitent le plus le conseil en évolution professionnelle. Ils viennent souvent avec des projets bouclés, si je puis dire, avec comme seules demandes électro-progressifs et éopassifs sont bien évidemment des acteurs importants, avec comme une principale demande, comment je finance et où je trouve le financement. Je jette à bout de les grappilles pour voir si je n'ai pas oublié de choses importantes. Évidemment, je répondrai aux questions. Côté entreprise, une enquête chez nous qui s'appelle la formation continue des cadres vue par les professionnels permet finalement de comprendre aujourd'hui au travers de l'entretien professionnel, au travers de l'obligation de la formation, au travers des pénalités que peuvent subire les entreprises si elles ne répondent pas à ces nouveaux éléments de législation. Aujourd'hui, le responsable formation, ou en tout cas toute personne qui est associée à ce travail, est face c'est une équation particulièrement complexe. Une équation qui à la fois renvoie aux logiques d'efficacité immédiate, développer les compétences pour que les collaborateurs soient plus efficaces dans leur emploi, qui est bien évidemment en difficulté d'association avec une logique d'anticipation à long terme, une logique de satisfaction individuelle et une logique plus sociale, une logique plus collective de satisfaction et de climat social, une logique de rentabilité économique, une logique stratégique en confrontation avec les difficultés administratives. Donc aujourd'hui, la combinatoire de l'ensemble de ces dualités est loin d'être simple et on fait le constat aujourd'hui que les responsables ressources humaines, les responsables de formation sont très demandeurs auprès des acteurs du CEP de soutien, d'aide, d'accompagnement sur... Aidez-nous à apporter cet élément de conseil sur des parcours de sécurisation professionnelle. L'exercice reste délicat puisque, bien évidemment, nous, on a pour mission de conseiller un individu et l'entreprise a pour mission de professionnaliser ses salariés. Donc, l'exercice de la combinatoire de ces deux logiques est là aussi difficile. que puis-je vous dire d'autre encore ? Peut-être quelques éléments qui viennent abonder sur la partie bilan de compétences et l'apport de la loi finalement sur cette dimension. On fait le constat que les attentes des cadres vis-à-vis de la formation continue sont à 77% de suivre une formation courte, courte c'est en dessous de 5 jours. Et que, ensuite, à 46%, ils souhaitent faire un bilan de compétences. Avant, à 43%, suivre une formation longue, qui est une formation d'un mois. Alors, évidemment, la somme est supérieure à 100% puisqu'il y a plusieurs réponses possibles. et qu'enfin, à 27%, ils imaginent solliciter une VAE. On voit bien que la VAE reste encore le parent pauvre de cette stratégie personnelle d'appropriation du développement de son employabilité. Et on voit bien que le bilan de compétences là aussi n'a pas qu'une finalité de formation mais c'est aussi un travail de meilleure connaissance de soi et de compréhension de l'adéquation entre ce que je peux proposer et ce qui est attendu par le marché et encore au sens général. On a quelques éléments un peu en liste à la prévère de ce que je pouvais vous dire et je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez. Est-ce que vous voulez réagir déjà à ce qui a été dit ou pas éventuellement sur la partie s'il y a déjà des questions par rapport à ce qui a été dit avant de repartir ? On a un certain nombre d'éléments. On a parlé des entreprises professionnelles que je souhaiterais effectivement qu'on puisse y revenir. Oui, je suis M. Félippé. Je suis conseiller à la mission de CAF-Sorléans et je voudrais savoir le temps de consommation de formation des CAF par rapport aux autres catégories qu'il peut y avoir dans une entreprise. Je ne sais pas ce comparatif dans la maison je ne suis pas le TRH voilà ce que je peux simplement vous dire c'est qu'un cadre sur deux suit la formation dans les deux ans. j'espère que la loi va changer un petit peu les choses dans le sens qu'il me semble qu'aujourd'hui dans les plans de formation d'entreprise dont beaucoup des personnes qualifiées surqualifiées des CAF utilisent beaucoup ces plans de formation ces heures de formation à l'encontre de d'autres publics employés ou autres qu'il peut y avoir dans cette entreprise. Alors ce sont des bons consommateurs effectivement de formation après on imagine que les budgets consommés par les uns ne viennent pas entacher aux budgets souhaités par les autres. Je peux juste vous apporter une précision sur le CPF par niveau l'utilisation du CPF par niveau alors c'est vrai que je ne peux pas vous répondre spécifiquement à votre question très précise on sait depuis très longtemps quand on regarde dans les observatoires des OPCA etc. que effectivement globalement la population cadre est surreprésentée par rapport à l'utilisation des fonds de la formation. Mais moi ce que je peux vous dire par rapport à l'utilisation du CPF c'est que déjà au niveau national on a environ 37% des heures validées qui bénéficient à des gens qui sont soit de niveau 5 soit de niveau inférieur au niveau 5 et en région centre Val-de-Loire mais parce que c'est aussi une volonté des partenaires sociaux on est à 44% du public utilisateur du CPF en région centre qui est de ce niveau 5 ou inférieur au niveau 5 voilà ce que je peux vous répondre pour mettre un bémol c'est 70% aujourd'hui de l'utilisation du CPF c'est des demandeurs d'emploi ce qui explique aussi les chiffres qui viennent d'être donnés il y a peut-être une autre question ici oui concernant la formation il est vrai qu'il y a un certain nombre d'évolutions la loi de travail concernant ces taxes de formation mais je voudrais vous entendre vous de parler un petit peu des mutations sociales c'est à dire qu'est-ce que la formation constate par rapport à cette grande mutation sociale actuelle je suis co-gérant d'une petite société de matériel industriel de l'exportation et je suis confronté évidemment à des gens qui parlent d'autres langues etc. et ça m'a galère de savoir quel est le constat qui fait la formation par rapport à ces mutations sociales comment la formation a un regard sur ces mutations sociales la formation c'est un terme un peu générique mais par rapport au métier à la science sociale je reprends un peu des thématiques des matériels de la FREF et notamment celle du 13 octobre qui sera à quelles conditions les réseaux peuvent-ils être apprenants c'est à dire c'est à emmener dans une grande mutation sociale puisqu'aujourd'hui tout le monde a accès à internet et tout le monde peut se former comme il veut quand il veut le seul problème qu'on a c'est qu'on ne sait absolument pas si la formation qui est donnée sur internet a été vérifiée par quelqu'un à un moment ou à un autre et la capacité qu'on a à évaluer les compétences ou les connaissances acquises par un individu donc ça c'est un premier niveau le deuxième niveau c'est nous la vision qu'on a souvent la formation c'est qu'on est comme nous la tribune et qu'on est en train de vous expliquer quelque chose vous prenez des notes et après on vérifie que vous avez compris il y a aujourd'hui il y a aujourd'hui une expérimentation je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler qui s'appelle FEST formation situation de travail et on est en train de regarder comment on peut finalement voir et valider tout ce qui finalement est acquisition informelle d'un certain nombre de compétences et qui permettent à un individu qui semble être passé par une formation à titre classique d'avoir une validation des connaissances et des compétences qu'il aura acquises par le travail et on peut mettre cette même logique en parler des bénévoles tout à l'heure moi je suis impressionné par les compétences transversales qu'ont un bon nombre de bénévoles qui s'occupent d'associations parce qu'elles savent organiser elles savent gérer elles savent communiquer elles savent faire une fortitude de choses et que c'est ces mêmes personnes là je pense notamment par exemple à tous ceux qui s'occupent des restaurants du coeur tous ces gens là la plupart du temps sont en difficulté d'insertion sur le marché du travail alors qu'à aucun moment on ne leur pose la question de savoir qu'est-ce qu'elles font dans leur activité bénévole et comment ça peut être valorisé donc je pense qu'on a nous aussi besoin on est tous des spécialistes de la formation de se regarder un peu dans une base et de se dire la formation elle s'acquiert comment aujourd'hui alors on avait fait une matinée sur l'autodidaxie c'est vrai moi j'en étais resté un peu pantois c'est vrai qu'il y a plein de gens qui apprennent plein de choses moi au début de ma carrière j'étais prof en lycée professionnel j'avais un jeune en face de moi c'était dans la section mécanique générale qui me foutait mais alors strictement rien arrive la réunion par mon prof et sa mère me dit je ne sais pas ce qu'on va faire de lui il passe dès qu'il rentre de l'école il est dans la cave à monter à démonter sa mobilette je dis quoi ? et bien le montage et le démontage de la mobilette pour moi c'est en fait de la formation en autodidacte c'est des compétences acquises c'est à un moment donné comme une restitution qu'il est possible de faire on est par les mutations sociales je crois qu'à un moment donné c'est vrai que la formation classique n'importe pas trop mais par contre c'est comment on fait pour pouvoir valoriser l'ensemble des compétences acquises dans différentes situations c'est pour ça que j'insiste fortement sur il ne faut pas être que sur une situation professionnelle pour valider quelque chose toute activité qu'on a dans la vie de tous les jours à un moment donné nous apporte des connaissances supplémentaires moi je me couche le soir je suis pas un télégien comme le matin même si j'ai pris que le train dans la journée parce que j'ai découvert quelque chose j'ai dû m'adapter à une situation nouvelle c'est comment on fait pour justement avancer sur le sujet alors on est dans un système on a toujours tout besoin de quantifier le besoin de transformer en fait la formation en heures avec un prix l'avancée de la loi travail c'est de dire que c'est pas une heure qui est financée mais que c'est un parcours qui demain pourra être financé donc là ça m'intéresse déjà un peu plus et que si demain dans le parcours on dit que c'est pas uniquement que le parcours professionnel mais aussi le parcours social qui peut être valorisé ça m'intéressera encore plus donc vous voyez et je pense qu'aujourd'hui les jeunes générations ils n'ont plus du tout l'accès au savoir on va vraiment déjà ils ont une foutitude de choses moi avant quand je faisais les études il fallait que j'allais à la bibliothèque vendre un bouquin un machin aujourd'hui j'ai besoin d'une information je trouve mon ordinateur je mets le mot créé sur Google et puis j'ai accès à une foutitude de choses le seul problème je vous répète ce que j'ai dit au début c'est comment on est en capacité à vérifier l'information je ne vais pas faire une digression sur ce qui se passe avec un certain nombre d'extrêmeistes mais ce type de formation on peut l'acquérir aussi par internet et se retrouve dans des situations où on n'a rien compris mais ça a été dit on a dit que le problème c'est un peu ça une mutation sociale extrêmement importante les lois sont faites pour s'adapter à une évolution une évolution technologique pas tellement vite aujourd'hui que les lois courent après les évolutions technologiques et quand on arrive à quantifier et à normer quelque chose on se retrouve dans une situation qui est déjà totalement dépassée donc c'est comment on est incapable de sortir de chaque situation quelque chose qui permette à l'individu d'y aller juste gestion par les compétences fin des années 90 je souscris à 100% le seul problème c'est qu'on a besoin de tout inscrire dans un cadre et qu'à portée du moment on inscrit les choses dans un cadre demain c'est comment finalement on n'est pas passé à côté de quelque chose juste pour compléter par rapport à votre question c'est vrai que la loi aussi je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut quantifier il a fallu passer il faut passer sur des heures de formation mais la loi aussi quelque part c'est une vertu de développer la prise en compte des apprentissages informels de développer la formation interne et de du coup se dire finalement ceux qui apportent des choses ce sont aussi les salariés entre eux qui vont expliquer des choses et comment valoriser et reconnaître le fait que ça demande des compétences d'expliquer à quelqu'un ça demande des compétences ça demande une maîtrise des choses ça demande une façon de construire ça demande la possibilité de donner du sens et c'est aussi ça qui est aussi à mettre en avant c'est que ça permet aussi de remettre du sens dans certaines activités qu'on avait jusque là un peu perdues et c'est vrai que la loi quand on regarde des questionnaires qui ont été donnés à des entreprises ils nous disent voilà ça nous a permis aussi peut-être de découvrir que quelqu'un effectivement il n'est peut-être pas cadre il n'est peut-être pas manager mais finalement il est capable d'expliquer des choses il est capable d'apporter quelque chose et on va valoriser ça et du coup on a cette possibilité de mettre en place ça et puis on a la possibilité de les valoriser aussi sur l'entretien professionnel puisque l'entretien professionnel il est aussi là pour balayer l'ensemble des compétences l'ensemble des savoir-faire pas forcément en situation professionnelle au sens strict mais dans toutes les activités que la personne peut avoir c'est vrai que c'est un premier pas qui demande une valorisation qui demande de passer éventuellement sur comment est-ce qu'on va pouvoir le reconnaître je pense que c'est important c'est cette notion-là qui est importante c'est bien de le planter maintenant comment on le reconnaît dans les entreprises et là je suis encore avec pour moi d'encore beaucoup de choses je vais me permettre juste de rajouter quelque chose je pense que la mutation vous parlez la mutation sociale elle est aussi et on n'est peut-être que au début socio-idéologique c'est-à-dire que la loi s'appelle la loi de travail finalement est-ce qu'on continue à parler du travail ou par exemple de l'activité parce que quand on prend le bénévolat qu'on va jusqu'au décès c'est-à-dire la retraite c'est cette reconnaissance aussi de ce qui n'est pas lié au travail au sens salarial du terme puisque d'ailleurs on l'étend à des non-salariés mais aussi aux bénévolats donc en fait aujourd'hui est-ce qu'il n'est pas temps d'une certaine manière d'arrêter de parler du travail et de parler peut-être de quelque chose qui serait pour le coup qui pourrait prendre en compte la partie non-évaluable non-quantifiable et qui serait l'activité et on prend trop bien que malgré toutes les innovations malgré tous les bouleversements que les différents textes ont mis en place depuis 2003 on en est quand même à la troisième loi sur la formation entre 2003 et 2014 alors qu'avant on avait une loi en 1971 on a eu un truc en 92-93 mais c'était plus un ajustement 2003 qui change les paradigmes et puis là on change quasiment tout le temps par rapport à votre réflexion et par rapport au site j'y reviens on ouvre le truc on veut faire une formation la première question qu'on vous pose c'est dans quelle branche vous êtes mettez votre numéro de sirène de sirène ou de du c'est quoi ce machin c'est quoi ma branche et ensuite on vous dit vous voulez faire quoi une formation un titre un diplôme c'est du père et voilà et nous qui réfléchissons sur les différents textes j'ai fait dire on jargonnait entre nous et on parlait en termes d'initié et que là les personnes qui sont en face se retrouvent dans des situations un peu compliquées et la notion de travail j'y reviens effectivement on pense en termes d'activité ce qui est intéressant parce qu'aujourd'hui il y a un truc qui me fascine c'est l'évolution des certifications en bloc de compétences je ne sais pas si vous avez suivi ce débat là et chaque bloc de compétences finalement il y a une activité et donc on voit bien que cette activité là doit rassurer à un moment donné l'employeur parce qu'il y aura quelqu'un qui sera opérationnel tout de suite et on dit à la personne vous êtes acteur de votre parcours puisque vous avez fait un premier niveau vous avez 5 ans pour faire votre saucissonnage du truc et de continuer votre histoire mais sauf que la personne une fois qu'elle a fait un truc une fois qu'on est contente d'avoir eu un financement la deuxième fois elle se dit waouh tiens j'ai tenté la VEE c'est vachement bien la VEE et il faut que je monte un dossier il faut que je réfléchisse il faut que j'écris il faut que etc ça demande un investissement extrêmement fort d'un individu et s'il n'est pas accompagné c'est un peu compliqué et l'accompagnement ne peut pas être qu'un accompagnement utilitariste utilitariste au sens en fait on regarde comment on peut le rentrer dans les bonnes cases donc c'est aussi à un moment donné c'est comment on accompagne la personne finalement à une définition de son parcours personnel parce que chacun a le sien et qu'à un moment donné on l'aide à réfléchir sur comment on peut mettre en oeuvre quelque chose à quoi il tient que ce soit dans une insertion professionnelle ou dans simplement une évolution d'un changement de secteur professionnel donc ça c'est des choses extrêmes alors les textes permettent je ne dirais jamais que les textes ne permettent pas c'est simplement comment on peut avancer et moi ce qui m'intéresse si je reviens à l'affaire on va faire l'université le 15 décembre on va on dit ça va être où va la formation et où va la formation c'est innovation bouleversement paradoxe et continuation on dit faut-il la réinventer et quand je dis faut-il la réinventer j'ai dit à mes petits collègues la formation la réinventer ça ne veut dire rien dire parce que la formation on voit bien dans la discussion qu'on a finalement il y a trois niveaux le premier niveau c'est le contexte les acteurs et les textes réglementaires donc est-ce qu'il faut réinventer ça je crois je vais me dire que ça fait trois lois en 15 ans c'est peut-être pas forcément utile le deuxième niveau c'est tous les moyens qu'on met en place pour la formation c'est les méthodes pédagogiques c'est les évolutions avec les plateformes numériques c'est la libérisation des choses c'est les plateformes collaboratives c'est tout ça est-ce que ça conduit à réinventer la notion de formation de demain c'est le deuxième point et le troisième point finalement la formation pour qui pourquoi uniquement réponse aux besoins de l'économie ou à un moment donné aux besoins de l'individu les deux sont fortement liés à chaque fois mais c'est comment on tient compte de ça et s'il faut réinventer quelque chose si on met la personne au centre qui est quand même la finalité de la frève c'est comment la personne au centre est accompagnée dans y compris la définition de son parcours et de son besoin parce qu'entre avoir une idée et savoir ce qu'il faut effectivement être ça demande du temps et deuxième temps c'est quels moyens en fait on donne à la personne pour pouvoir justement financer tout ça parce que ça coûte de l'argent on parle du financement de la formation on parle des 32 milliards mais si vous regardez dans les 32 milliards il y a 1 milliard 2 qui sont consacrés tous les ans à la formation par monsieur et madame tout le monde si je prends les chiffres du pôle emploi c'est 1 milliard 8 qui sont dépensés pour les demandeurs d'emploi vous voyez que il y a un investissement extrêmement fort de chaque individu pour la formation alors moi j'ai une double proposition mais je ne suis pas la seule à faire c'est 1 quand une entreprise investit dans la formation c'est un investissement immatériel et ça doit pouvoir être déductible à un moment ou à un autre mais il n'y a aucune raison pour que quand un individu investit dans la formation ça ne puisse pas être déductible de ses impôts comme en fait on déduit quand on fait des dons à des associations ces choses-là donc là aussi il y a sans doute des choses à réfléchir et à faire avancer moi je voulais réagir aussi par rapport à cette injonction à devenir acteur de son parcours je trouve dans nos débats on entend on est vraiment de plus en plus et ça c'est une tendance depuis très longtemps d'être dans des droits personnels une approche individuelle au travail et une approche individuelle à la formation professionnelle c'est compliqué c'est des opportunités pour ceux qui savent manier toute cette complexité mais pour les personnes que vous citiez par exemple dans votre établissement pour qui c'est difficile pour envisager d'aller même pousser la porte d'un établissement qui délivre le conseil individuel professionnel c'est compliqué et maintenant en plus on est responsable alors ça veut dire si je n'y arrive pas c'est moi aussi qui suis responsable je trouve que j'ai envie d'autant nous vers vous pour dire votre avis sur cette question la responsabilisation de l'individu vaste débat on a parlé des années 90 avec la notion de compétence qui a émergé je dirais la responsabilisation de l'individu a démarré avec cette espèce d'irruption de la compétence la compétence c'est la rencontre de l'individu avec une situation de travail c'est ça la définition après on peut dire savoir-être savoir-faire etc mais c'est la rencontre de l'individu avec une situation de travail ça veut dire quoi ? ça veut dire que je ne définis plus un salarié par son appartenance catégorielle ou par la classification etc je le définis par on va dire par sa compétence c'est à dire par ce qu'il sait faire ce qu'il est capable de faire et non plus donc d'une certaine manière j'individualise totalement l'individu ça veut dire que pour beaucoup les collectifs n'ont plus lieu d'être c'est l'apparition de l'entretien individuel d'évaluation c'est toutes ces pratiques qui tombent autour de la compétence et pour le coup l'individu se retrouve avec un poids gigantesque sur ses épaules qui est responsable de son évolution c'est pas seulement son évolution je dirais que je ne suis pas formateur enfin si je suis formateur je ne suis pas spécialiste de la formation mais je dirais la formation très souvent c'est quoi dans une entreprise c'est une réponse à un décalage entre un état un existant et ce que l'organisation a besoin c'est à dire en fait c'est en gros la réponse à la formation c'est une réponse d'un décalage d'adaptation mais pas l'adaptation de l'organisation mais l'adaptation de l'individu à l'organisation c'est à dire et c'est comme ça on gère d'ailleurs la gestion du stress le stress il est basé là-dessus c'est l'individu qui n'est pas qui à un moment donné est incapable d'évoluer de s'adapter à une évolution organisationnelle ou culturelle et on l'envoie en formation pour qu'il récupère qu'il n'a pas géré en fait son sac c'est à dire en gros souvent les formations sont des réponses de type adaptatives donc ça veut dire que c'est bien l'individu alors après comment la loi essaie de combiner etc. mais c'est vrai que la responsabilisation de l'individu il est devenu de plus en plus massif Juste dans une des enquêtes de l'APEC on a posé une question au cadre en leur demandant de nous indiquer quel était pour eux le contact privilégié lorsqu'ils souhaitaient être conseillés dans la gestion de leur carrière je vous donne juste les éléments de réponse et je pense que ça peut piquer votre étonnement ce qui arrive en tête comme finalement un référent pour être conseillé c'est l'entourage personnel la famille les amis à 51% vient juste ensuite personne en particulier c'est à dire juste moi dire que je me fais confiance je suis acteur pour me conseiller tout seul dans mon parcours professionnel à 50% viennent seulement ensuite en troisième position toutes les structures spécialisées bon emploi mission locale chacune dans nos thématiques particulières on est à 38% c'est à dire que globalement on commence à perdre un peu de part de marché et puis ensuite vient le N plus 1 qui est considéré là aussi comme potentiellement un aidant mais plus qu'à 15% et puis ensuite et c'est un vrai drame pour les entreprises à 8% les services RH des entreprises le DH donc on voit bien toute la difficulté à la fois cette dualité entre être soi-responsable de son devenir être en pleine entière position de je souhaite décider et finalement cette difficulté que j'évoquais du mais finalement comment je vais faire définir ce que je veux est encore assez facile l'analyse du marché est encore assez aisée mais voilà le soutien relève de l'explicitation du mode opératoire peut-être peut-être je voudrais bien savoir si vous en pensez par exemple pour le conseil en évolution professionnelle on pense à ça dans les textes donc on ne parle plus d'opération etc le mot est plutôt banni mais on parle par exemple de co-construction etc d'une posture aussi d'accompagnant paradoxalement on en entend très très peu chez les opérateurs etc de j'aimerais une charte ou quelque chose comme ça qui soit affichée par exemple sur le fronton de ses établissements parce que pour la personne ça pourrait être assez rassurant dans la confiance aussi qu'il pourrait mettre dans son accompagnateur je te rejoins en fait moi j'ose dire parce que quand on dit 8% qui font confiance au DRH et 15% au manager c'est vrai aussi que c'est compliqué parce que si je vais parler d'un projet professionnel au DRH ou au manager c'est que potentiellement je vais peut-être partir ou je vais peut-être désorganiser le service etc etc le CEP c'est aussi un interlocuteur neutre mais c'est effectivement quelque chose d'important de mettre en avant c'est un interlocuteur neutre qui est là pour poser la problématique poser les envies poser les possibilités et poser les solutions mais cette neutralité elle est fondamentale et je pense qu'elle explique aussi beaucoup il n'en fait partie juste entre les résultats à 38% de sollicitations des experts de conseillers de sciences professionnels on a juste gagné 10 points par rapport à l'année antérieure donc il y a tout de même on est passé de 28 à 38 ce qui est quand même on va dire une progression significative juste une anecdote sur la gestion pour les compétences à la fin des années 90 c'était un silage qui avait fait en fait faire de l'ence là-dessus qui avait décidé que chaque poste de travail était découpé en termes d'activité et demandé à chacun des salariés de prendre ces différentes activités de mettre à côté je sais ou je sais pas et quand ils ont eu le résultat ils étaient extrêmement surpris parce qu'en fait la majeure partie des salariés avaient répondu par la négative à toutes les différentes activités qu'ils étaient censés savoir faire et l'interrogation a été mais comment fait-il que la chaîne de production continue à fonctionner alors qu'on a des salariés aussi incompétents mais c'est par rapport à ce qui était dit tout à l'heure c'était en fait l'organisation du travail le travail d'équipe et la complémentarité et donc informelle que mettait en place les différents salariés et qui permettait à ce que la production continue à fonctionner sans que pour autant tout soit forcément toujours normé et le travers qu'on a sans doute aujourd'hui c'est qu'on veut tout normer dans l'absolu et qu'à un moment donné on continue à générer des exclusions et puis j'oubliais de l'auto-évaluation ah oui on essaie de l'évaluation entre pairs c'était un ah oui c'est vrai que c'était important juste une autre anecdote sur le CEP je sais pas si vous avez vu il y a 6 mois il y a une campagne du FPSPP qui est partie et au lieu d'avoir marqué conseil en évolution professionnelle vous avez marqué conseil en évaluation professionnelle et ça n'était absolument pas rendu compte c'est très intéressant de voir la neutralité de cette personne qui pourrait jouer un rôle central dans toute organisation mais aussi la neutralité peut-être aussi de l'évaluation de l'organisation dans laquelle c'est le tour ça pourrait être intéressant aussi je reviens toujours à cette espèce de mutation sociale donc c'est pas nommer ou oui mais d'une certaine manière parce que ce serait vraiment intéressant de voir comment aussi l'organisation en elle-même par rapport à l'intérieur des salariés ça c'est vraiment intéressant aussi on sent un petit peu de la formation proprement dite pour rentrer effectivement dans quelque chose qui est plus des compétences managériales partagées les cas les stratégies des cas je crois que ça je me dis vraiment pourquoi vous savez cette segmentation on sort de la formation mais la formation peut-être des futurs managers en cas de l'organisation va se situer là je suis d'accord ce que je veux dire par là c'est que on sort de la gestion de la formation telle qu'on peut la définir par rapport à la problématique qui nous intéressait qui était la loi sur la formation c'est vrai et effectivement on va être dans une logique de prise en compte des compétences plus que formation puisque c'est pas que la formation qui est la réponse c'est plus comme ça je le voyais mais d'accompagner les actifs les salariés notamment ceux qui sont en entreprise sur des formations certainement longues qui croisent le champ de l'activité le champ de la formation pour affronter les réponses de formation beaucoup plus larges pour leurs salariés c'est certainement ce que je pense qu'on va aller et il y a là beaucoup de grands groupes de grands ARH qui sont en train de se réinternaliser les objets de la formation qui eux-mêmes sont en train de se former mais qui vont les côtoyer avec des finalités de mettre en place dans leurs organisations alors peut-être d'autres transformations d'autres dispositifs il va falloir croiser beaucoup on est dans une logique de formation beaucoup plus large que ce qu'on appelait traditionnellement formation avant pour ça je disais tout à l'heure l'augmentation des apprentissages et la reconnaissance de tout le côté informel c'est vrai que ce que vous disiez de toute façon la compétence elle est aussi de la responsabilité de la mise en oeuvre d'un contexte qui lui permet de s'exprimer c'est aussi quelque chose à réfléchir qui est de l'ordre de l'organisation qui est de l'ordre de la prise en compte aussi de ce que le salarié peut apporter et c'est pour ça que je dis on est plus large que l'acception traditionnelle de la formation parce qu'on parle de qualité de vie au travail la qualité de vie au travail c'est bien vu à l'organisation avec tous les impacts quand on voit qu'on en voit des gens en relation pour gérer son stress c'est pas un problème de stress c'est un problème d'organisation c'est l'organisation qui peut revoir alors c'est plutôt peut-être la non-galité qui est importante la qualité de vie au travail oui il y a l'autre source de non-galité qui fait qu'effectivement le travail devient presque une atteinte d'un charme je ne sais plus lequel de mes petits camarades de parler d'approche systémique on est véritablement dans une approche systémique où on va prendre en compte tout ce qui est la qualité de vie au travail les risques psychosociaux l'organisation globale des équipes les compétences collectives les compétences individuelles l'expression de ressources personnelles qui pourraient effectivement permettre à la personne d'évoluer aussi c'est tout cet ensemble qu'il faut prendre en compte moi ce que je trouve intéressant dans la loi c'est que ce n'est pas une loi sur la formation c'est pas une loi sur la formation alors je crois que ça s'appelle dialogue social et sécurisation des parcours professionnels et si vous regardez dans les obligations quand les entreprises aujourd'hui un, il y a une obligation à présenter la stratégie d'entreprise au CE ce qui n'était pas le cas avant il y a une deuxième obligation qui est en fait de faire une d'avoir une négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois des compétences tous les 3 ans d'avoir des entretiens professionnels tous les 2 ans d'avoir un plan de formation qui va être triennal et qui va finalement correspondre à la gestion prévisionnelle des emplois des compétences dont la formation fait partie puisque là il y a une obligation de négocier sur la partie formation dans la GPEC mais quand on parle de stratégie d'entreprise et de GPEC l'entreprise elle fait quoi quand elle se développe quand elle a des difficultés elle embauche elle licencie elle forme en interne il y a de la mobilité mais la formation est un des aspects de l'ensemble du système or aujourd'hui si on veut regarder la qualité de vie au travail fait partie de toutes ces choses là les risques psychosociaux moi j'ai été frappé vendredi j'étais dans un organisme de formation je passais devant les différentes portes devant les différentes formations il y avait une formation Excel quelque part une formation Word à un endroit mais tout le reste c'était comment gérer son stress comment manager vos équipes comment machin etc on était quasiment que sûr finalement à un moment donné c'est de l'organisation du travail la gestion de ressources humaines et l'aspect formation dans cette situation là c'était pas ça qui était la chose qui primait mais je pense qu'il faut qu'on ait vraiment à l'esprit que la dernière loi n'est pas une loi sur la formation mais qu'elle ait une loi sur la sécurisation des parcours professionnels de l'entreprise et de l'individu et que dans ce cadre là il y a un certain nombre d'éléments quand on dit le salarié acteur de son parcours professionnel dans l'entreprise n'oublions quand même pas qu'il y a un contrat de travail et une subordination donc voilà il y a quand même un certain nombre de choses qui bougent qui évoluent mais on reste quand même inscrit dans ce contexte là excusez-moi on vous parlait du salarié qui reprend maintenant qui gère qui va gérer sa formation or si on regarde de plus en plus on a des formations qui seront en intra et de moins en moins qui seront en inter et l'entreprise a tendance à essayer de grouper je dirais les formations ça va peut-être un petit peu à l'encontre de cette vision là non ? il y a différentes choses vous parlez du plan de formation je parlais tout à l'heure je pense qu'on sera d'accord de l'adaptation de postes de travail de maintien d'évolution dans l'emploi et on va trouver ce type de formation en inter parce que c'est beaucoup plus facile à gérer se pose la question ensuite des formateurs qui sont en inter est-ce que l'entreprise a un numéro une déclaration d'activité d'organisme de formation ou pas c'est un certain nombre d'enjeux qu'il faut avoir ensuite si vous regardez le niveau au-dessus aujourd'hui vous avez le rôle des branches professionnelles qui définissent des priorités publiques de certification des priorités de financement et qui elles-mêmes vont pouvoir être un acteur important par rapport à la définition de la stratégie de l'entreprise parce que l'entreprise si sa branche a des priorités qui correspondent aux siennes va pouvoir trouver un financement au sein d'un organisme opérateur agréé ou pas et donc la question du financement autre que financement propre de l'entreprise se pose y compris sur l'évolution des formations en interne ou pas parce que une formation en interne c'est avant on avait le 0.9 du point de formation qui concernera ça il n'existe plus donc aujourd'hui une entreprise qui décide de faire de l'interne elle va le financer sur ses fonds propres mais ça veut dire aussi que l'entreprise a vraiment une finalité de développement clairement visible et je reviens sur la notion de stratégie d'entreprise qu'elle aura clairement affichée que sa formation aura du sens je crois qu'on a eu une période où on formait pour former alors qu'aujourd'hui on ne formait pas pour former je parlais d'investissement tout à l'heure on est en plein dans cette logique-là c'est-à-dire que tout argent dépensé pour la formation est un investissement immatériel est un investissement réel dans le cadre du développement d'entreprise oui clairement on est passé d'une obligation de dépense à une obligation de résultat quelque part et c'est vrai qu'on est sur des niveaux totalement différents et on parlait de compétences individuelles et de compétences collectives il y a des compétences collectives par rapport à la branche on parlait des OPCA qui ont une position de plus en plus affirmée là-dessus on va parler du fonds paritaire de sécurisation des parcours qui permet effectivement d'avoir des formations qui répondent à des besoins collectifs de branches et puis on va avoir le plan de formation qui permet de financer des formations obligatoires puisque de toute façon il y a des formations sur lesquelles c'est de la responsabilité de l'employeur et de l'employeur seul dans tout ce qui va concerner l'adaptation au poste tout ce qui va concerner la sécurité etc. il y a des projets d'entreprise et on va avoir plutôt des formations en intra sur des projets spécifiques d'entreprise et puis j'ai envie de dire que finalement c'est ce pan-là qui est de l'obligation et de la stratégie financée sur différents modules va permettre aussi de laisser un champ possible aux compétences et aux besoins de formation individuelle mais on est vraiment sur des strates différentes avec des financements différents aussi une chose qu'on n'a pas suffisamment dit c'est que la branche professionnelle est devenue en fait l'acteur principal du système et notamment les commissions par l'État national de l'emploi qui vont parler tout à l'heure des listes à éligir le compte personnel de formation dans les branches c'est elles qui les définissent et en moi c'est elles qui les définissent y compris les coûts de prise en charge que vont prendre les autres cas donc on voit bien qu'à un moment donné toutes ces priorités-là sont structurés autour de la branche et la branche y compris elle construit ses propres certifications notamment les CQP et si on regarde les CQP je parlais des blocs de compétences tout à l'heure des CQP sont par essence des blocs de compétences puisqu'ils sont liés à une activité et qui obligent du coup l'ensemble des autres certificateurs à aller chercher en fait dans leur référentiel des blocs de compétences qui puissent être à un moment donné quasiment une équivalence avec un certificat professionnel qui branche et là on a des évolutions de systèmes assez importantes et des financements derrière extrêmement importants aussi et derrière tout ça des parcours plus courts pour les individus ce que je disais tout à l'heure mais des parcours vraiment liés à l'activité et à la réponse aux besoins des entreprises à tenter est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions on arrive les 8 heures prévues pour clore cette conférence mais si vous avez des questions vous avez des questions parce que par rapport à la loi de travail qui est en partie promotion justement par rapport aux branches professionnelles le fameux article sur la nation de l'ordre qui est lié donc on ne parlera pas à la principale forcément l'objet mais qui par contre est lié aux branches professionnelles puisque finalement il y a ce qu'on prend au bout de 800 à 900 ans les conventions collectives on va se faire à 305 c'était le but de la loi comment ça va se traduire au bout du côté de la formation c'est-à-dire justement les sites et si on réduit d'autant d'une manière aussi massive les branches professionnelles on comprend je ne sais pas toute quelle forme on peut attendre l'écrit mais l'impact sur la formation moi ce que je vois c'est que les CQP ce n'est pas les petites branches qui les ont faites alors ce qui est même marrant dans l'histoire des branches professionnelles il faut regarder le rapport poisson sur les branches professionnelles il parlait de branches vivantes c'est-à-dire morte ou morte c'est la réalité c'était en fait les branches qui ont négocié tous les ans les branches qui ont négocié dans les 5 dernières années les branches qui n'ont jamais négocié donc le toilettage qui est en train de se mettre en place ne fait que reprendre un certain nombre de choses les CQP c'est majoritairement dans les grandes branches qui ont un peu pignon sur eux l'industrie notamment parce que c'est l'industrie qui était portée des CQP un peu en plus avec des CQPI maintenant un peu transversaux mais les petits branches non et puis par contre dans la mesure où la façon de trouver le système des listes puisque chaque branche professionnelle potentiellement peut avoir sa propre liste est-ce que demain il y aura des regroupements de listes par activité c'est pas impossible ça c'est effectivement quelque chose qui se met en place et jusque là le système des listes aura disparu à la nouvelle loi je crois parce que ça devient une usine à gaz c'est impressionnant je crois que le débat sur les branches professionnelles est intéressant et sur l'ensemble des acteurs qui sont autour en fait c'est des branches professionnelles qui permettent aussi à un moment d'être facilitateur de parcours parce que quand on est dans une branche et qu'on connait les priorités on arrive à avancer un peu plus vite dans sa vie que ce soit l'individu ou l'entreprise ça aura plus de la fin la fin dans tous les la toute fin je voudrais dire un grand merci on est dans une période de rencontrée à ceux qui sont venus parce que les femmes et messieurs les intervenants parce que on est déjà ça nous enrichit nous parce que ça donne vous l'aurez compris on a besoin de sens à notre activité et de responsabilité d'employeur donc je veux que certes on comprend bien la part de l'individu mais la responsabilité de l'employeur est quand même fortement engagée et que derrière c'est logique on n'en met pas toujours les enjeux et les conséquences je pense que réellement il y a un vrai accompagnement de terrain on peut tous en fonction des structures dans lesquelles on est puisqu'on n'a pas le même accès c'est vrai qu'au CNAL on a plutôt l'individu qui est dans une démarche du coup très personnelle et on voit bien qu'elle s'inscrit en cas d'une organisation dans laquelle elle va être et donc je dirais que le soutien le retour des cadres et comment on peut articuler l'ensemble de nos émissions c'est précieux d'avoir une lecture et puis donc dans cette entrée croisée systémique d'entre-nez à différentes casquettes je ne sais pas si et pour nous c'est important au niveau du plein parce que c'est notre responsable opérationnel avec Jocelyne de cette rue FAC 103 FAC 105 FAC 4 on peut s'être dans le parcours puis la 100 business d'ingénierie financière qui prend le Jean-Duc Ferrand que certains peut-être avaient déjà vu parce que nous l'avons invité à plusieurs reprises dans le champ et donc c'est le maillon qui nous aide à comprendre comment du national et l'axe régionalisation décentralisation dans les territoires bien s'articule et puis aussi avec cette richesse autour de l'établissement entre la foie et le plan qui sont assez communes ou l'emploi qui est réinterrogée au travers de l'acte de l'automation et ça nous paraissait précieux de pouvoir nous entrer du gaffe dans son différent de la chance en plus en région sans des ambassadeurs et il est vrai que pas loin il n'est pas loin donc on peut profiter de ces structures et de la traite qui descend en région donc merci encore c'est pour articuler cette dimension de la recherche petite recherche pour nous parfois appliquée laboratoire pratique laboratoire praticien c'est tous les enjeux qu'on souhaite mettre à disposition aussi donc on a Jocelyne et Simon les jeunes doctorants ont bientôt on a mis des travaux qui peuvent être aussi nos ambassadeurs qui le sont pour l'ensemble des équipes merci merci à tous parce que je pense qu'on souhaite l'inscrire c'est une première donc on ne les sait pas forcément toujours très nombreux encore mais habituellement on a une petite centaine de personnes donc il n'y a pas de raison dans le cycle qu'on sera démarré d'avoir moins en tout cas je vois bien qu'on est bien dans des sujets qui méritent d'être à nouveau creusés ça c'est une dimension des différentes lois mais comment elles s'appliquent sur le terrain là pour agir au plus près de ceux qui nous font confiance qui viennent nous voir et pour lesquels on souhaite toujours avoir le meilleur des accueils des conseils et c'est ce qui nous suffit en tout cas le fait qu'on se soit levé ce matin et qu'on se coupera donc plus intelligents que nous nous sommes levés pour les intelligents j'ai pas eu ça non t'es quoi ? oui j'avais ça mais pour moi j'ai dit que les collectifs sont partagés merci on se retrouve sur la conférence le tête une en novembre on essaye de mettre sur l'autonomie et socialiste de mer et sinon à partir de janvier jusqu'à juin tous les premiers la vie de chaque mois des conférences sur le travail et on se prépare internet et merci encore on se prétend et ils leurs ils ils et ils olde ils ils Merci.